C'est la visite annuelle de Jude, un bosseron de 8 ans. Il n'a pas eu de soucis d'autisme ? Marion Palpe cherche les blocages, les déséquilibres. La plupart des informations passent par ses mains. Là effectivement, il a des petites tensions en bas du dos surtout. Et après il y a un petit peu de tension au niveau viscéral. Durant la demi-heure de manipulation, le chien ne bronche pas. Cette passivité se laissait faire et la situation la plus fréquente. C'est une médecine qui prend son patient vraiment dans la globalité. En fait on va, si vous voulez, lever les dysfonctions que peut avoir le corps avec des techniques manipulatives, donc il y a plein de techniques différentes. Il y a du facial, il y a de l'énergie tique, du tissulaire, du viscéral, du crânien. Le soulagement vient assez rapidement après la fin de la séance. L'après-midi, il va être calme, un petit coup de fatigue. Et puis après un mieux-être général dans sa façon de se déplacer. Par exemple le matin, en se réveillant, il va être moins raide la première fois qu'il se lève, des choses comme ça. L'ostéopathie animale s'exerce sur les chiens, les chats, mais aussi les vaches ou les chevaux. Marion alterne depuis trois ans consultation en cabinet et déplacement. Je suis entourée d'animaux depuis toute petite et vis avec eux. Et du coup, ces études, elles complétaient vraiment mes deux passions, les animaux et le métier de soins. Plusieurs consultations sont prévues à la ferme équestre de Légali. Sable est le premier. Compétiteur, il a été arrêté pendant deux ans à cause d'un kyste osseux. Avant de recommencer à travailler, un check-up est nécessaire. L'animal est imposant, mais les gestes sont les mêmes. Camille confie régulièrement à Marion tous les animaux de sa ferme. Avant de faire venir le vétérinaire, je vais d'abord faire venir Marion. Et ensuite, si besoin, là, je ferai venir la vétérinaire. À part si vraiment une trop grosse boiterie, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Contrairement à l'ostéopathie humaine, encore en cours de reconnaissance, la discipline animalière est reconnue par l'Ordre des vétérinaires depuis 2017. Marion a derrière elle cinq années d'études. Elle s'inscrit localement dans l'offre de soins. Sur le terrain en lui-même, j'ai eu que des aspects positifs avec les vétérinaires, avec lesquels on échange sur plusieurs cliniques. On a des cas qu'on va partager, qu'on va essayer de débattre ensemble. Donc oui, ça se démocratise bien. La jeune femme enseigne aussi à Bordeaux et Clermont-Ferrand. Le métier est en plein développement en France. Sous-titrage Société Radio-Canada